Vous êtes sur RTL. Elles font partie de la vie, on en a tous, et ce sont donc les emmerdes dont nous pouvons triompher en changeant notre façon de les aborder selon notre invité, le philosophe Fabrice Midal. Aujourd'hui sort son nouveau livre qui peut vous changer la vie, une émission qui va nous éclairer, nous faire du bien, et c'est maintenant en direct avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes ensemble, vous le savez, en direct jusqu'à 16h, mais également sur RTL.fr. Mode, avons-nous tous été ringards ? Ce sera notre thème de demain, l'occasion pour nous de revisiter nos looks à travers les âges et de nous souvenir à quel point à l'époque nous nous sentions beaux et dans le cou avec nos coupes mulets, nos épaulettes, nos t-shirts fluos et nos semelles crêpes. A cet effet, nous avons ouvert une publication et un grand jeu sur notre page Facebook pour en rire tous ensemble. Si vous en avez l'audace, vous pouvez poster votre photo. J'en ferai de même, c'est promis. Et vous ne serez pas déçus, je vous le promets. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ah, mes emmerdes. Parlons-en, justement, qu'elles soient d'ordre amoureux, amical, familial, professionnel, financier. Elles ont le don de coloniser notre esprit et de nous paralyser parfois. Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil, déclaré si justement Pierre Dac. Alors, puisqu'elles sont là à nos emmerdes, que pour vous, nous, en faire ? Comment s'en emparer pour ne plus les subir ? Et si nous mettions tout à plat pour mieux mener le combat et le gagner ? Notre invité de ce jour vous propose un traité de morale pour triompher des emmerdes. Il sort aujourd'hui chez Flammarion et il peut changer considérablement votre façon de voir les choses et de les vivre. Bref, c'est un livre qui fait du bien, tout comme cette émission, jusqu'à 16h en direct sur RTL. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Soyez le bienvenu, donc, dans On est fait pour s'entendre. Merci d'être avec nous parce que c'est vrai qu'il est tout beau, il est tout chaud, là. Il est en train de sortir aujourd'hui et on a cette chance, cet honneur de pouvoir vous recevoir pendant cette émission. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes l'un des principaux enseignants également de la méditation en France. Et fan de votre émission. Et fan de notre émission, un grand fidèle. Merci beaucoup parce qu'on se rejoint, je pense, sur certains points et certaines valeurs. Fabrice Midal, ce livre, il est génial. Et en fait, il nous permet non pas de chasser les emmerdes, je dirais, mais de s'en emparer et de faire en sorte qu'elle fasse partie de notre vie mais qu'elle ne nous colonise pas l'esprit. C'est quoi l'objet ? Souvent, je faisais des conférences, je parlais de comment on se fout la paix qui était un de mes précédents livres et les gens me disaient oui c'est bien, j'apprends à me foutre la paix, mais comment je fais demain avec ce collègue qui me harcèle, avec mes enfants qui ne veulent plus aller à l'école, avec mon mari ou mon conjoint qui ne veut pas m'écouter. Et je trouvais que c'était une vraie question. Comment on fait au quotidien ? Et dans ce livre, j'ai voulu essayer d'affronter la question, mais comment on fait au quotidien ? Et comment on fait avec le fait que le réel n'est jamais parfait, que le monde n'est pas idéal et qu'on a des emmerdes ? Donc il faut les inclure déjà dans notre existence ? Déjà la première chose, c'est qu'il y a une nouvelle à apprendre, c'est qu'on ne vit pas au paradis, il y a des gens qui nous font chier, il y a des emmerdes et ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est déjà une très importante prise de conscience. Parce qu'à bout que tout un discours, on devrait toujours être souriant, toujours être heureux, toujours être zen, et donc du coup les emmerdes viennent comme une attaque contre nous. Et on a l'impression à ce moment-là que les attaques c'est quasiment une menace. Et en gros, ce que je voudrais essayer de montrer, non, les emmerdes ça fait partie de la vie. Et déjà, le soulagement que c'est de voir que les emmerdes ce n'est pas contre nous, ce n'est pas quasiment une sorte de décret cosmique contre nous. Une malédiction. Mais des fois moi c'est comme ça, l'autre jour mon ordinateur plante, ma première réaction, ah merde, pourquoi moi ? Pourquoi mon ordinateur ? Mais ce qui est important c'est de sortir de ça. Non, la vie a des emmerdes et comment on fait pour y faire face ? Et tout l'enjeu c'est de passer de l'attitude où on est dans la plainte, à l'attitude où on retrousse ses manches pour essayer d'affronter la vie. Voilà, alors retrousser ses manches, ce n'est pas non plus être fort à tout prix. Ah pas du tout. C'est ce que vous expliquez, c'est ce qui fait du bien, ça déculpabilise un petit peu aussi parce qu'il y a des jours où on ne se sent pas vraiment l'âme d'un guerrier quand il s'agit d'affronter nos problèmes. Là, vous mettez le doigt dans le mille parce que le discours c'est soit je lâche prise, soit je suis un super héros. Et moi, je ne suis pas un super héros, comment je fais tous les jours avec les emmerdes ? Et voilà, comme mon ordinateur plante, au début je vois tout blanc ou tout rouge. Et donc c'est ça la vie. Et donc on n'est ni un super héros qui triomphe de tout, ni non plus on est dans une situation dans laquelle il faut rester zen. Parce que moi j'en ai marre de ce discours, soyez zen, soyez détendu. Et pourtant vous enseignez la méditation, donc c'est intéressant. Est-ce que vous nous apportez un regard différent sur ce qu'on pourrait... Vous sortez un peu des sentiers battus quand même. Moi j'en ai marre de cette méditation, il faudrait être calme, zen, détendu. Parce que comment on fait ? Comment on fait quand on a des problèmes avec les factures, quand on a des problèmes avec quelqu'un qui tombe malade ? Comment on fait dans le réel ? Je trouve ça complètement irréaliste. Mais moi la méditation, ça m'a appris au contraire, à moins me décourager et à redresser la tête et à retrousser mes manches. Retrousser ses manches, ce n'est pas devenir un super héros. C'est juste essayer de voir comment on fait là, dans les emmerdes, pour ne plus les prendre comme une malédiction. Alors beaucoup d'appels, vous l'imaginez bien. Beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux depuis ce matin. Dans un instant vous allez faire la rencontre de Fanny. Fanny elle ressemble à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Fanny parfois quand les emmerdes arrivent, elle est un peu assommée, elle a tendance à se laisser submerger, à couler un peu. Elle va nous expliquer ça tout de suite sur l'entend d'RTL et vous allez beaucoup lui faire de bien. A tout de suite. Vous pouvez nous suivre sur RTL et sur RTL.fr. Aujourd'hui, il sort en kiosque, et puis chez tous les bons libraires, surtout, l'ouvrage de Fabrice Midal, « Traité de morale pour triompher des emmerdes », c'est chez Flammarion. Si vous allez sur RTL.fr, vous pourrez voir que je l'ai corné à chaque fois qu'il y avait une idée qui pouvait changer ma vie. Donc c'est vous dire en fait, Fabrice Midal, si cet ouvrage fait du bien. Alors, le but, c'est vraiment, je dirais, de changer de regard, de changer aussi de positionnement face aux emmerdes de l'existence. Absolument. Elles sont de tous les ordres, en fait. On a parfois le sentiment que le sort s'acharne sur nous. Oui, et puis vous avez raison, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est pris par un ensemble de croyances qui font qu'on se croit impuissants, on nous apprend un peu l'impuissance, et mon livre, c'était de montrer qu'on a plus de ressources qu'on ne croit. Il faut juste changer un peu le curseur et notre manière de regarder. Et les premiers retours des gens qui ont lu le livre me disent je ne sais pas ce qui se passe, mais après avoir lu le livre, je ne regarde plus les choses de la même manière. Ça redonne de l'allant. C'est comme si on était coupé de notre allant par tout un discours qui ne nous convient pas. On va accueillir Fanny, si vous le voulez bien, parce que je pense qu'effectivement, ça va pouvoir l'aider. Bonjour, Fanny. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Fanny, merci d'être avec nous. Vous êtes blogueuse, vous êtes enseignante, vous êtes maman de deux enfants. Ça pousse, dis donc. Vous avez une fille de 5 ans, un petit garçon de 2 ans. Oui, voilà. Ça pousse et puis ça bouscule, les enfants, je dirais. Et parfois, ça bouscule tellement qu'on est un petit peu submergé. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être un peu engloutie par les soucis ? Oui, 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 complètement. Les petites choses s'accumulent entre la vie de maman, le métier, la maison. Et des fois, je me sens complètement débordée. Oui. Et puis, dans ces moments-là, c'est un peu compliqué de reprendre le dessus. En tout cas, pour moi, je suis... Voilà, je tombe un peu pendant quelques temps avant de remonter. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par une inaction, justement. Je ne sais plus par où prendre les choses. Ça me paraît être une montagne impossible à grimper. Et voilà. J'ai quelques jours comme ça où je suis vraiment un peu déprimée à me dire que je n'y arriverais pas. Arriver à quoi ? Arriver à dépasser, justement, toutes ces emmerdes qui s'accumulent, qui sont des choses qui, unitairement, ne sont pas graves, mais accumulées, à des fois, qui me débordent. D'accord, ok. Vous êtes confiante, vous, ou vous avez quelques petites fragilités aussi de ce côté-là, Fanny ? Alors, oui, non, je ne suis pas très confiante en moi, en effet. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai autant de mal à dépasser ça. Alors, je finis par y arriver, mais c'est vrai que je pense que la confiance joue beaucoup. C'est vrai que vous y parvenez parce qu'on en parle aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que vos emmerdes vous ont complètement anéantis, puisque vous êtes en mesure, en tout cas, d'en parler. Mais néanmoins, vous aimeriez peut-être les aborder avec un peu plus d'assurance et avec un peu plus de foi, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui manque. Je vous présente Fabrice Midal, parce qu'on échange toutes les deux, mais je sais que c'est surtout à lui qu'il faut parler aujourd'hui. Donc, Fabrice, ce que nous raconte Fanny ? On est nombreux à le ressentir par faire ce découragement. La première chose, je crois vraiment important, c'est de commencer par ne pas se sentir coupable. Déjà, de laisser tomber le modèle qu'on devrait être parfait et des super-héros. Parce que ça met une pression et ça nous fait perdre nos moyens. Et là, ce que raconte Fanny, c'est qu'elle a des emmerdes, mais comme elle se met la pression qu'elle devrait très bien faire, elle perd ses moyens. Donc là, c'est toute l'idée qu'il faut commencer par se foutre la paix. Accepter qu'il y a des moments où on n'y arrive pas. Je crois que c'est déjà très sain de sentir qu'il y a des moments, parce que vous l'avez très bien souligné, elle n'y arrive pas, mais elle se débrouille quand même très bien. Et donc, qu'il y a des moments où on lâche et un jour où on n'y arrive pas, je crois que c'est déjà un grand soulagement d'arrêter de se mettre la pression. C'est vraiment très important. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un immense cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on a la pression et on se met encore plus de pression et donc on perd encore plus nos moyens. Et le point, donc ça, je pense que c'est le premier acte. Et le deuxième point, c'est essayer de retrouver un peu de vision pour avoir l'allant. Parce qu'elle a tellement de petits emmerdes qu'elle ne voit plus par où mettre les priorités. Donc quand vous parlez de vision, c'est-à-dire d'avoir un horizon plus loin, parce que c'est vrai, je ne sais pas, pardonnez-moi, je vous interromps Fabrice, mais Fanny, est-ce que vous avez le sentiment comme ça, quand les problèmes s'accumulent, que finalement, ils forment un mur devant vous et que vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez, quoi. Oui, voilà, c'est complètement ça. Donc en fait, l'idée, c'est d'exploser un peu le mur et d'avoir des projections. De revenir à pourquoi, qu'est-ce qu'elle a envie, par exemple, qu'elle a envie que sa maison soit bien, qu'elle a envie de pouvoir s'occuper de ses enfants, de revenir à la direction. Moi, je trouve que c'est très aidant. Moi, j'aime bien dans les mythes, il y a l'histoire de Lancelot, qui est un chevalier qui doit traverser le pont de l'épée, qui est tous les emmerdes pour réussir à voir la reine Guenièvre. Qui sont amoureuses, pour ceux qui nous écoutent. Et tout le monde est terrorisé à l'idée de franchir ce pont des emmerdes. Mais au fond, il arrive parce qu'il touche l'amour qu'il a pour Guenièvre. Et donc, Fanny, l'amour pour ses enfants, peut-être peut l'aider. Donc quand elle sent qu'il y a tous ces trucs, tous ces emmerdes qui finissent par lui pomper son énergie et faire qu'elle n'a plus d'allant, en revenant peut-être à son aspiration, à son cœur, à qu'est-ce qui la meut, elle va avoir l'énergie de transcender les emmerdes. Voilà, chercher en tout cas ces motivations qui à un moment donné deviennent prioritaires. Je dirais parce que dans tous vos problèmes... Parce que c'est l'amour qui donne des ailes. L'amour nous donne des ailes souvent. Mais on n'y pense pas. Ce que vous nous expliquez, Fanny, c'est que ce sont différents problèmes qui s'accumulent. Mais vous ne les hiérarchisez pas non plus, en fait, quand vous êtes en proie à cette émotion-là. Non, non, je veux bien faire partout. Je suis un petit peu perfectionniste aussi. Donc du coup, je ne sais plus par quoi commencer, en effet. Il y a des priorités intéressantes. Parce que moi, je n'y arrive pas dans ces moments-là. Mais j'en suis pas consciente. Vous en parlez avec votre compagnon ? Oui, je lui en parle. Mais lui, il a un fonctionnement beaucoup plus, je ne sais pas si masculin, plus simple à ce niveau-là. Il n'est jamais débordé. Enfin, il ne me semble jamais débordé. Il appréhende les choses les unes après les autres. Mais il fonce un peu plus que moi. Il se pose moins de questions. D'accord. Vous, ces questions que vous vous posez, elles vous paralysent. Mais il y a bien un moment où vous y allez quand même. Vous vous emparez de ces problématiques-là. Oui, oui, oui. Donc vous attendez d'être tout au fond pour remonter, c'est ça ? Voilà. Je sais que la phase de chute chez moi est obligatoire avant de remonter. Il faut que j'en passe par là. Mais là aussi, Fanny, je pense qu'il faut accepter que vous soyez comme vous êtes. C'est-à-dire que vous vous posez des questions parce que vous êtes sensible. Oui, c'est ça. Vous êtes sans doute un peu hypersensible comme moi. Et donc, vous ne pouvez pas juste foncer. Vous avez besoin d'entendre, d'écouter. Et je crois à nouveau aussi, on peut triompher des emmerdes quand on accepte de ne pas être parfait. Moi, je suis comme vous. Moi aussi. J'entends très bien. Moi aussi, Fanny. Même si je suis un homme, je suis hypersensible. Et donc, je ne peux pas être un super héros tout le temps et accomplir. J'ai besoin de revenir à des sensations. Et parfois, on a besoin vraiment de ne pas avoir le moral pour le retrouver. C'est clair. Il y a quelque chose de... On a besoin de se perdre parfois pour mieux trouver son chemin, je trouve. C'est clair. Et donc, retrouver son chemin, ça passe, c'est ça, le deuxième point, par retrouver l'amour qui nous porte. Et donc, du coup, les emmerdes sont moins grises parce qu'on revient... Au lieu d'être un super héros, on revient à son cœur. Oui, à aller vers ce qui vous fait du bien. Vous savez, il y a un truc qui va vous aider, Fanny. C'est l'ouvrage de Fabrice Midal qu'on va vous envoyer. Vous allez rester en ligne avec nous. Ah, merci beaucoup. Et vous nous tiendrez au courant parce que je vous assure que moi, c'est vrai que la lecture du livre m'a fait du bien et m'a permis aussi de poser un regard différent sur certaines situations. Et je pense qu'il peut vous aider. Donc, vous restez en ligne. On prend votre adresse, on vous l'envoie, mais vous nous faites un petit retour. D'accord ? Merci. Oui, bien sûr. C'est très gentil de vous. Au revoir, Fanny. Merci beaucoup. Au revoir, Fanny. Au revoir. On parle de nos problèmes aujourd'hui. Alors évidemment, quand on parle de nos emmerdes, on pourrait se dire « Oh là 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 là, une émission, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être anxiogène, ça va être déprimant. » Ben pas du tout. Figurez-vous que nos emmerdes, on a décidé de s'en emparer avec le sourire pour les régler plus vite et ne plus les subir. Et ça, c'est Fabrice Midal qui vous y invite. Il sort son livre « Aujourd'hui chez Flammarion » « Traité de morale pour triompher des emmerdes », un ouvrage que l'on vous conseille à en effet pour s'entendre. On vient d'entendre le témoignage de Fanny qui ressemble à beaucoup d'entre nous. Fanny, vous n'êtes pas seule. Fanny, quand elle a des problèmes, elle n'y hiérarchise pas. C'est une sorte de mur de problème comme ça qui s'érige devant elle. Elle n'a pas d'horizon. Et puis, elle a ce besoin parfois aussi de sombrer un peu pour remonter. Et ça, ce n'est vraiment pas le discours du super-héros, justement. Fanny, elle a compris quel était son mode de fonctionnement. Il faut se laisser aussi le droit à la déprime, un peu de temps en temps ? Il faut se laisser le droit qu'on triomphera des emmerdes en étant soi-même. On ne peut pas triompher des emmerdes comme l'autre. Et donc, tous les conseils qui nous disent « Voilà comment on triompher des emmerdes » sont faux. Parce que la manière dont moi, je dois triompher des emmerdes, c'est la mienne dans cette situation-là. Et c'est ça, au fond. Ma manière à moi d'aider mon enfant qui veut pas aller à l'école, c'est pas la même que celle d'une autre personne. Parce que mon enfant ne ressemble pas à un autre enfant, l'école ne ressemble pas à une autre école. Et donc, c'est ça qu'il nous faut réussir à comprendre. Et dans le cas de Fanny, c'est accepter sa singularité, le fait qu'elle soit sensible et que des fois, elle a besoin de prendre du recul. Et que ces moments-là sont compliqués, mais ils sont nécessaires. Ils sont compliqués. Mais si elle les accepte qu'elle est comme ça, elle s'en voudra moins et ce sera moins dur. Parce qu'on entend qu'elle a besoin de ça, mais comme elle s'en veut de ne pas être une super héros ou pas réussie à faire comme son mari qui est tout en ordre et tout droit, elle s'en veut et il n'y a aucune raison de s'en vouloir. Et je suis sûr que son mari, s'il avait une femme qui n'avait pas sa sensibilité et qu'il soit comme lui, il serait très malheureux. Donc, c'est ça qui participe de la beauté de l'existence. Alors, juste avant que l'on prenne Nadine en ligne sur RTL, un petit conseil aussi pour Fanny et nos auditeurs. Quand vous avez besoin de déprimer un petit peu, quand vous avez besoin de réfléchir, quand vous avez besoin de vous recentrer peut-être, même pour vous dire ben non, ça ne va pas, je n'ai pas le moral et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire Fabrice ? Il faut s'octroyer le droit aussi de prendre du temps pour soi, d'aller se faire un ciné, d'aller marcher, de pleurer dans un fond. De voir quelles sont les futilités qu'on a l'impression de dénigrer et qui vont nous donner confiance en nous. Ça fait du bien les petites futilités quand même. Oui, par exemple, moi j'ai un ami, il est coiffeur et il me raconte à quel point les gens quand ils viennent le voir en sortant se sentent mieux et beaucoup de gens lui disent vous êtes mon antidépresseur et ce n'est pas du tout idiot parce que vous allez chez le coiffeur, vous vous sentez mieux, vous avez plus d'alent, plus de courage mais on a tendance à dénigrer ça, à penser que c'est des apparences, que ça ne compte pas mais si on essaie d'être concret et de voir comment on triomphe des emmerdes, il y a plein de choses qui ont l'air futiles et qui en réalité ne sont pas futiles. Ils nous aident à trouver ce qui va nous donner de la force. On sent qu'on est plus fort, qu'on a plus d'alent. Ça ne s'explique pas. Des fois, on est un peu déprimé, on change de vêtement et on sent qu'on se sent mieux et qu'on a plus d'alent pour réussir à affronter les emmerdes. Donc c'est important d'être à l'écoute de nos points forts, de ce qui nous donne de la force. Voilà, d'être à l'écoute de nos envies aussi dans ces moments-là, toutes ces envies qui vont nous faire du bien. On accueille Nadine ? Je vous la présente. Bonjour Nadine, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour Flavie, bonjour à votre invitée. Ça fait du bien d'entendre un discours comme ça Nadine ? Depuis le début, je me régale des commentaires, surtout du ras-le-bol qu'on nous dise qu'il faut rester zen, prendre ça autrement. Les gens ne sont pas à notre place. Absolument, exactement, les gens ne sont pas à notre place. Vous avez tout à fait raison Nadine. Alors vous, vous avez vécu ces dernières années différents coups comme ça du destin, différentes difficultés. Aujourd'hui, en fait, j'ai tendance à penser, on fait connaissance, ce n'est pas très évident et puis je ne voudrais surtout pas faire un jugement hâtif, mais j'ai le sentiment parfois que certaines problématiques, vous voulez les mettre de côté, vous préférez les contourner plutôt que de les affronter. Est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité, c'est une phobie administrative qui d'ailleurs touche beaucoup de gens maintenant. Et voilà, donc ça a commencé avec le décès de mon conjoint il y a 5 ans, on n'était pas mariés, j'ai dû faire tout en double pour m'entendre dire que je n'avais le droit à rien. Et depuis 2 ans, avec des problèmes de banque où j'ai voulu changer de banque, je me suis retrouvée Banque de France, les banques n'ont pas joué le jeu, et tous les services administratifs, il manque toujours quelque chose, et j'ai une appréhension régulière, j'ai des angoisses, des spasmes, je prends un cachet avant de rentrer chez moi pour ouvrir ma boîte aux lettres, ma boîte mail, je l'ouvre sur mon téléphone quand je suis en compagnie parce que j'ai peur de ce que je vais y trouver, et mon courrier s'entasse et j'attends la dernière minute parce que j'ai les relances, parce qu'on ne m'a pas payé, j'ai engagé une association de consommateurs qui fait du très bon travail pour moi, mais c'est des dossiers, enfin je n'en sors pas. En fait, vous avez le sentiment de marcher sur un terrain tout le temps miné Nadine. Tout le temps, tout le temps. Quand on rentre chez soi et qu'on a peur d'ouvrir sa boîte aux lettres, quand on a du mal à ouvrir un courrier, quand on reçoit un appel, on se dit que c'est forcément un problème, quand on ouvre sa boîte mail, on se dit que de toute façon, il va y avoir un mail qui va nous démonter pour le reste de la journée. On va en parler dans un instant parce que vous n'êtes pas la seule Nadine dans ce cas-là. Et le simple fait d'en parler déjà sur l'antenne d'RTL, ça veut dire que vous vous emparez de cette problématique, ce que je trouve déjà super courageux. Quand j'ai entendu le thème ce matin, je me suis dit bon, il faut absolument que j'appelle parce que je cherche la solution. Je ne me comprends plus, je ne sais plus comment je fonctionne. Eh bien, vous allez vous retrouver. En tout cas, je sais que Fabrice Midal va vous donner quelques clés. On se retrouve dans un instant Nadine. Ok, à tout de suite. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Comment triompher des emmerdes ? Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui. Jusqu'à 16h, vous êtes nombreux à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux et nombreux à vouloir intervenir sur cette antenne. Nous sommes en ligne avec Nadine. Nadine, ce que vous vivez, ce qu'on appelle la phobie administrative dont on parle depuis quelques années maintenant. Ah oui. C'est quelque chose de courant, vous savez. Alors, je voudrais juste vous dire déjà que vous pourrez écouter une émission en replay sur RTL.fr qu'on avait proposée à nos auditeurs avec Antoine Pellisolo qui est psychiatre spécialiste des inquiétudes et des angoisses justement et qui a traité des phobies. Et si vous revenez vers nous par le biais de Facebook en message privé, on vous enverra le lien de cette émission que vous pourrez écouter. Bon, ça c'est une première chose. Déjà, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un psychiatre. Et alors, quand on a en plus Fabrice Midal qui est philosophe en ligne, on profite de ses conseils. Qu'est-ce qu'on peut dire à Nadine ? Première chose, moi j'ai envie de dire à Nadine, oui, il faut dire l'administration ça devient des fois fou. Et je crois que c'est important lorsqu'on souffre comme ça de voir que ce n'est pas parce qu'on est fou, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui déconne et que sa peur vient d'une part de réalité. Et d'une fois de reconnaître ça, déjà, ça fait déjà du bien. On est déjà en rapport à quelque chose de réel. Déjà d'en parler et de le formuler comme ça sur l'antenne, c'est de dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et de voir que ce n'est pas un problème d'abord psychologique, c'est un problème, c'est juste horrible. Si on a une situation un peu bizarre dans l'administration, c'est vraiment terrible. Donc déjà, c'est déjà bien de reconnaître ça. Moi, ça me fait penser à mon filleul que j'ai vu cet été. Il était terrorisé parce qu'il disait qu'il y avait un loup sous son lit. Et tout le monde lui disait mais c'est absurde, il n'y a pas de loup sous son lit. Et moi, je lui ai dit mais si, si tu as peur, c'était dans l'armoire du premier étage. Donc les parents avaient fermé la porte à clé après lui avoir expliqué que ça n'avait pas de sens. Et moi, je trouvais que c'était absurde de lui dire que c'était irrationnel puisqu'il avait cette peur. Donc quand il s'est endormi, j'étais avec une lampe de poche lui prendre la main et je lui ai dit si tu veux, on va aller voir s'il y a vraiment un loup dans l'armoire. Et on est monté, je lui ai tenu la main, on a ouvert l'armoire, il avait vraiment très peur mais comme j'étais là, il avait un peu moins peur et il a vu qu'il n'y avait pas de loup et il a eu confiance. Et je pense que c'est la même chose pour Nadine. Elle a peur, elle a besoin d'être aidée pour voir qu'au fond, il n'y a quand même pas de loup. L'administration, c'est horrible mais il n'y a pas de raison d'en être terrorisée et qu'elle peut apprivoiser les difficultés en prenant une par une. Mais c'est souvent très aidant d'être aidée. Moi, j'ai eu aussi un problème administratif qui a failli me rendre fou. Je perds des pieds. Mais quand quelqu'un d'extérieur ramène les choses en ordre, on voit s'il y a un papier, on fait ça, c'est chiant mais ça devient beaucoup plus ordinaire. Donc je crois que c'est vraiment ne pas nier qu'on a peur, voir que cette peur a une part de réalité et à partir de là, on peut réussir à affronter l'emmerde et les papiers à faire. D'autant que l'administratif, Nadine, vous le disiez, c'est du courrier, ce sont des mails, ce sont des messages, c'est du téléphone. En fait, ce n'est pas un carnet, l'administratif. C'est du papier en tête, on a le sentiment que c'est une sorte d'immense autorité qui peut nous enlôtir. Alors c'est vrai que ce que dit Fabrice, c'est que parfois on ne peut pas s'en sortir seul et ce n'est pas vous avec vos angoisses qui allez vous en sortir toute seule face à votre boîte aux lettres ou à votre courrier qui s'entasse comme ça sur la table du salon. Mais c'est peut-être effectivement en trouvant un soutien, en trouvant quelqu'un qui peut vous aider à faire le tri déjà dans un premier temps. J'ai une amie qui s'était proposée et puis bon, elle a sa vie, elle m'a posée quatre fois un lapin donc elle est à deux minutes de chez moi donc j'ai abandonné. Mes fils m'aident de temps en temps mais ils ont leur vie puisqu'ils ont repris la maison familiale après le décès de leur père. Mais est-ce que vous leur avez dit à vos fils que vous aviez cette grosse problématique-là dans votre vie et que ça s'entassait vraiment ? D'accord. Oui, ils la connaissent. Parce que c'est vrai que c'est ça qui peut l'aider. Moi, j'ai vraiment eu des vrais problèmes. D'un seul coup, quelqu'un m'a mis tous les papiers en ordre, m'a montré comment répondre et à la fin, ça finit par presque m'amuser parce que je comprenais la règle du jeu et souvent, le problème dans la vie, c'est qu'on ne comprend pas la règle du jeu donc on est écrasé et moi, je trouve que c'est un peu un des thèmes de mon livre « On fait des emmerdes ». C'est est-ce qu'on peut retrouver la règle du jeu ? Mais c'est valable pour la phobie administrative mais des fois, quand quelqu'un rentre dans une nouvelle entreprise, il se sent aussi perdu parce qu'il ne comprend pas la règle implicite et les codes et au fond, souvent, le problème qu'on a en administration, c'est que nous, on ne connaît pas ce langage-là et c'est très important de comprendre les codes. Mais moi, Nadine, je suis comme vous, il y a des trucs auxquels je ne comprends absolument rien et c'est vrai que de pouvoir avoir quelqu'un de proche ou parfois de moins proche à ses côtés qui peut nous donner des clés, ça permet effectivement d'avoir moins peur comme le disait Fabrice Midal avec comme la lampe et puis le monstre dans l'armoire mais en tout cas, c'est quelque chose qui se prend, qu'il faut prendre en charge avant que ce soit trop tard Il y a un autre truc que je voulais vous dire aussi Nadine avant de vous dire qu'on va vous envoyer le livre de Fabrice Midal qui pourra peut-être vous aider c'est qu'il ne faut pas hésiter quand ça prend trop de place aussi peut-être à consulter ça fait partie aussi des aides que l'on peut avoir J'ai essayé mais même à la suite du décès de mon conjoint plus aucun psychiatre ne prend de nouvelle clientèle je suis dans un désert médical rural et on n'a plus rien ou alors j'ai une très bonne psychologue mais je n'ai pas les moyens de me payer des séances régulièrement Nadine, ce qu'on va faire c'est que vous savez il y a la distance aussi parfois qui est abolie avec de nouvelles façons aussi de soutenir les gens parfois par Skype on avait parlé de ça aussi dans notre émission vous allez rester en ligne avec nous on va prendre vos coordonnées et puis on essaiera de vous donner quelques pistes comme une main tendue comme ça qui vous aidera d'accord ? c'est gentil merci beaucoup et puis vous restez en ligne avec nous parce qu'on va vous envoyer le livre de Fabrice Midal je vous remercie beaucoup et puis continuez parce que j'adore votre émission c'est gentil merci Nadine et ne vous inquiétez pas vous allez y arriver mono, doucement d'accord ? prenez soin de vous je vous embrasse merci moi aussi au revoir même Sylvie Barton elle chantait ses emmerdes oh la 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 ça va mal c'est quand même beaucoup plus sympa on chante en Fabrice Midal c'est vrai alors grâce à vous aujourd'hui on chante un petit peu plus en parlant de nos problèmes d'ailleurs vous venez d'entendre le message témoignage de Nadine sur cette antenne si vous souhaitez l'aider et que vous habitez près de Meaux et que vous avez un petit peu de temps aussi et que vous vous y connaissez un peu en paperasse bah écoutez n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous mettra en relation parce que par moments aussi c'est toujours bon d'avoir des chaînes de solidarité et on sait à quel point les auditeurs d'RTL sont des gens qui qui sont engagés les uns vis-à-vis des autres avant d'accueillir Mickaël sur cette antenne Fabrice Midal Michel nous écrit j'ai déjà souffert d'anxiété après avoir eu des déboires au travail je viens de démissionner d'un travail qui était très intéressant mais dans lequel ma chef contrôlait tout et elle était très négative le stress était tel que j'ai dû partir je cherche à retrouver des forces pour repartir à nouveau et retrouver un travail qui me passionne se confronter au problème m'aide à les surmonter même si ce n'est pas toujours facile alors un Michel évidemment bon courage à vous deux Michel tout ce qu'elle nous raconte ça me fait penser à cette histoire du lion dont vous parlez dans votre ouvrage est-ce que vous pouvez la raconter à nos auditeurs rapidement ? le lion c'est une des faves de la fontaine étant malade demande aux animaux de venir le voir et le renard remarque que les animaux rentrent mais ne sortent pas et qu'en fait le lion les invite pour pouvoir les manger et donc lui décide de ne pas y aller et je trouve cette histoire très belle c'est l'histoire de Michel à un moment elle dit non et je crois que c'est important parce que nous on a l'idée si on est un peu rusé ou qu'on fuit c'est pas bien mais c'est très important parce qu'en réalité la rue ça évite l'affrontement et la guerre donc c'est extrêmement important de comprendre que la ligne courbe c'est des fois tout à fait la meilleure manière d'aller d'un point à un autre et sauver sa peau et sauver sa peau absolument voilà peut-être penser à soi avant de penser aux autres ou à ce qu'on nous dit absolument parce que sinon voilà c'est très important on a un peu dénigré l'idée que des fois il est nécessaire d'être rusé mais il y a une ruse qui est tout à fait légitime on comprend bien dans Zorro qui veut dire le renard en espagnol mais Zorro on voit bien qu'il se cache pour mieux triompher des emmerdes donc c'est très nécessaire et mon livre invite à devenir un peu comme Zorro plutôt que d'être toujours que dans l'affrontement très bien bonjour Mickaël bienvenue sur RTL bonjour Flavie alors votre message il m'a tapé dans le coeur vous permettez je vais le lire à nos auditeurs et puis vous développerez un petit peu après je suis transplantée rénale j'ai fait des dialyses je suis fichée Banque de France car j'ai eu de gros soucis d'argent le fils de ma compagne est autiste donc c'est souvent compliqué surtout quand il fait des crises mais malgré tout j'aime ma vie et les emmerdes en font partie donc on fait avec j'avais très envie qu'on fasse connaissance Mickaël d'où vous vient cette philosophie comme ça de l'existence ? je pense tout simplement les problèmes de santé que j'ai eu ont fait de moi l'homme que je suis et j'ai eu la chance d'avoir deux dons d'organes ce qui fait qu'on ne peut pas gâcher ça et donc je vis la vie à pleines dents le fait d'avoir été accroché à une machine de dialyse et c'est cette machine qui m'a maintenu en vie pendant quelques années une fois qu'on a cette transplantation on relativise tout même les emmerdes que j'ai eues après les soucis Banque de France etc. comme vous disiez tout à l'heure tous les papiers administratifs qui vont avec ce genre de problèmes on relativise et j'ai quand même la joie de vivre ce qui est intéressant dans la façon dont vous vous exprimez c'est que vous nous parlez d'avoir la chance la chance d'avoir reçu bénéficier de deux dons d'organes vous nous dites ça avant de dire j'ai pas eu de bol parce que j'avais des organes qui déconnaient donc c'est déjà en fait une façon de regarder le monde ça vous vient d'où ça c'est l'éducation que vous avez reçu ? oui oui en plus c'est ton organe enfin moi je suis je suis né mes parents on a dit à mes parents que je viserai pas on a dit à mes parents votre garçon il vivra pas ses reins ils sont foutus ça tiendra pas et enfin une fois qu'on a vraiment cette transplantation c'est comme un renouveau une nouvelle vie on oublie tout ce qu'il y a derrière on va de l'avant et tous les problèmes qui comme je vous dis tous les revenus qui vont avec on va de l'avant tout le temps il y a chaque problème à sa solution peu importe le temps que ça prend pour résoudre le problème Banque de France je suis toujours actuellement fiché Banque de France j'en suis encore pas sorti mais je sais qu'à un moment ou à un autre je vais en sortir alors cette fois comme ça vissé moi ce que je trouve très beau c'est aller de l'avant et aller de l'avant c'est ça la vraie force et dans la vie je raconte aussi beaucoup qu'on se méprend sur la force on pense que la force c'est la force du chêne qui est tout puissant que rien ne vient ébranler il y a aussi cette fable de la fontaine du chêne et du roseau et je trouve qu'elle est très intéressante parce que tout le monde se souvient que quand il y a une tempête le chêne est déraciné et que le roseau qui plie il plie mais il ne rompt pas et je trouve que c'est ça que nous raconte Michael il est comme un roseau et c'est ça la vraie force d'aller de l'avant mais comme on identifie toujours la force au chêne on s'en veut de ne pas être un chêne de ne pas réussir à être aussi fort mais on a tort la force c'est le roseau la force c'est de pouvoir aller avec le mouvement de la vie et aller avec le mouvement de la vie c'est des fois pas facile c'est des fois ça nous fait plier mais plier n'est pas une faute c'est de la force et je crois que si on comprenait que plier c'est de la force on aurait beaucoup plus de courage d'aller de l'avant je crois que c'est ça l'important Michael c'est quelque chose que vous essayez de partager avec votre compagne aussi ou elle a déjà ça en elle non je lui apporte beaucoup de force parce que le fait d'avoir un enfant autiste est d'une complexité extrême même si il est autiste mais plus ça va mieux ça va entre guillemets il a 5 ans et demi il ne parle pas donc la communication est extrêmement difficile avec lui et quand il part en crise c'est destructeur et je lui donne toute la force que j'ai pour vivre tout ça Michael je vous remercie vraiment de nous avoir donné ce souffle comme ça d'espérance de vie sur l'antenne d'RTL de joie voilà qui s'entend merci beaucoup merci de nous parler de la chance de la vie parce que c'est vrai que c'est toujours bien et ça fait toujours du bien et on vous souhaite le meilleur vous allez rester à notre écoute Michael car dans un instant on va accueillir Céline et je pense que son témoignage va vous parler parce que Céline justement elle a un petit garçon autiste il s'appelle Melvin et il est autiste il est asthmatique aussi le petit Melvin elle va nous expliquer justement comment tout ça a changé sa vision aussi des emmerdes et de l'existence je vous embrasse Michael merci beaucoup prenez soin de vous à bientôt vous aussi la vie flamand on est fait pour s'entendre RTL Françoise a très envie de vous lire Fabrice Midal et comme vous avez raison Françoise ce livre s'appelle Triompher de morale pardon traité de morale pour triompher des emmerdes c'est chez Flammarion et sa soeur aujourd'hui c'est marrant le triomphe de la morale c'est ce que j'étais en train de dire c'est marrant ce lapsus quand même mais parce qu'au fond moi je voulais montrer qu'on peut triompher des emmerdes sans devenir un salaud sans écraser les autres en gardant sa dignité et en aidant les gens oui mais moi je trouve que vous déculpabilisez aussi c'est ça parce que vous nous expliquez qu'on peut être faible vous nous expliquez qu'on peut être rusé aussi vous nous expliquez que parfois on peut pas manquer de courage mais reculer face à l'adversaire ça fait du bien parce qu'en fait c'est humain oui voilà c'est ça on peut triompher devant moi en étant humain oui exactement on va accueillir Céline si vous le voulez bien je vous la présente bonjour Céline bonjour Céline merci d'être avec nous Céline vous êtes maman vous vous occupez de vos enfants ils sont 6 donc vous avez bien bossé Céline et puis parmi vos 6 enfants il y a le petit Melvin il a 6 ans Melvin c'est un petit garçon différent depuis quand a-t-il été diagnostiqué autiste ? alors on en a parlé pour la première fois à 18 mois il a été diagnostiqué à 2 ans d'accord ok alors est-ce que tout ça a considérablement changé votre façon d'aborder l'existence et d'aborder les emmerdes ? ah bah oui oui parce que déjà tout le monde nous tourne le dos donc on apprend à affronter seul la solitude voilà et puis on voit la vie autrement parce qu'on se rend compte que tout peut basculer du jour au lendemain et il faut avancer quand même parce que lui il n'a rien demandé Céline si on vous avait dit il y a 15 ans bon bah voilà dans 15 ans tu seras maman d'un petit Melvin un petit garçon différent dont tout le monde se souvient ici parce qu'on avait eu l'occasion de vous entendre déjà sur une émission consacrée aux intelligences atypiques donc son histoire déjà nous avait beaucoup touché Céline si on vous avait dit tu vas vivre ça Céline c'est ce qui t'attend est-ce que vous auriez imaginé faire montre d'autant d'énergie et de courage ? non c'est ça non on apprend sur le tas en fait c'est ça on apprend c'est tellement central vous avez des forces insoupçonnées en fait on croit toujours on croit qu'on a des emmerdes qu'il faudrait réussir avant mais c'est dans le réel qu'on réussit c'est pour savoir où je vais que je marche c'est une phrase de Goethe que j'aime beaucoup c'est pour savoir où je vais que je marche c'est dans le réel qu'on trouve des forces ça c'est tellement central et on l'oublie tout le temps et je pense que c'est vraiment important de s'en souvenir Céline Melvin en fait fait des progrès nous avez vous confié des progrès qui sont réguliers tout à l'heure Fabrice Midal disait il faut avoir des objectifs il faut essayer d'avoir un horizon est-ce que c'est ça aussi qui vous aide à tenir ? bah oui oui le fait de le voir progresser chaque jour c'est ce qui nous motive il ne parle pas maintenant il parle maintenant il s'attaque à la propreté il va à l'école ce qu'on n'espérait pas enfin voilà c'est tout plein de choses quand on apprend l'autisme on a peur de l'avenir et puis c'est là-dessus l'avenir s'éclaircit quoi est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ? bah aujourd'hui ça va mieux maintenant j'ai retrouvé une vie sociale donc ça aide aussi beaucoup ouais et puis voilà quoi bon après le combat est loin d'être fini mais bon est-ce que justement tout ce que vous entreprenez aujourd'hui c'est quelque chose qui vous rend plus forte est-ce que le fait le fait d'aider d'autres parents déjà ça rend plus fort bah oui c'est ça c'est votre association moi j'ai été aidée et je trouve que d'aider les autres à affronter tout ça bon après chaque motiste c'était différent mais je veux dire partager conforter des mamans les orienter partager mon expérience ça fait du bien quoi Autismopolis le monde de Melvin et ses amis c'est le nom de votre association Fabrice Midal quand on partage des douleurs profondes ou des combats qui sont difficiles à mener est-ce que justement c'est toujours bon aussi de pouvoir se tourner vers son voisin d'avoir confiance aussi en l'autre c'est tellement c'est central et puis ce qui est tellement important c'est de pouvoir partager avec d'autres et de se rendre compte que ces difficultés elles sont normales au fond parce que on est fait comme ça que quand on a des difficultés on a l'impression que c'est un peu notre faute et donc je suis sûr que Céline au début elle s'est dit j'y arrive pas c'est un peu de ma faute et quand on parle avec d'autres qu'on voit qu'ils ont eu des difficultés on dit ah il y en a qui sont pires donc ça soulage quelque part oui on voit que c'est le réel ce que je suis frappé c'est devant les emmerdes on a tendance d'un certain point de vue des fois à trop psychologiser et à manquer de bon sens et quand on part du réel on voit oui c'est normal d'avoir peur c'est normal de ne pas y arriver et d'un seul coup on voit que ne pas y arriver ça donne que d'autres ont ça aussi ça donne de la force on retrouve confiance dans notre humanité alors qu'on s'en voulait au fond d'être humain c'est dommage de s'en vouloir d'être humain en tout cas Céline on vous souhaite plein de bonnes choses je vous remercie d'être intervenu sur cette antenne et de nous avoir expliqué aussi à quel point quand on est confronté à des difficultés comme celles que vous rencontrez aussi c'est une façon peut-être de découvrir des forces insoupçonnées chez soi-même au fond de soi et peut-être aussi une façon de faire connaissance avec soi-même parce que parfois on n'a pas assez d'une vie à Fabrice Nidal pour se connaître et souvent les forces c'est pas tellement qu'elles sont en nous elles sont dans la situation dans le réel dans la relation vous voyez nous on a l'impression qu'il faudrait avoir des forces en nous alors on n'en a pas mais ce qu'a découvert Céline c'est qu'elle a des forces quand elle est avec son fils elle a des forces quand elle parle avec les autres et on oublie complètement que le réel les situations les autres nous donnent de la force Céline et puis merci pour votre confiance Fabrice Nidal cet ouvrage qu'est-ce qu'il y a ? je vous vois me regarder derrière vos lunettes je ne sais pas quoi lire dans vos yeux mais moi ce que je peux vous dire c'est que cet ouvrage est génial Traité de morale pour triomphe des emmerdes vous pouvez le retrouver chez Flammarion on a passé un bon moment non ? ah oui les témoignages étaient très émouvants et montrent à quel point les gens ont plein de ressources qui ont juste tendance de temps en temps à oublier et qui sont juste là merci beaucoup d'avoir partagé avec nous je vous conseille donc l'ouvrage de Fabrice Midal allez on se retrouve nous demain à 15h je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu vous Fabrice mais c'est un sentiment d'effroi qui nous étreint parfois lorsque l'on se penche sur les photos qui datent un petit peu oui je rigolais avant de vous annoncer le thème ah oui si j'en regardais les photos et attend dans quelques années aussi on fera quelques photos de vous parce que vous aimez la couleur vous Fabrice Midal quand même et bien voilà et bien au delà du choc de nous voir parfois plus jeunes plus minces plus chevelus c'est sur notre look que l'on se focalise et qu'on se dit mais comment j'ai pu porter un truc pareil mode avant nous tous était ringard on va se marrer demain on va passer en revue toutes les photos que vous nous envoyez pour le jeu concours qu'on a organisé sur nos réseaux sociaux je vais vous poster une photo moi d'ici demain ce sera donc à 15h en direct sur l'antenne d'RTL tout de suite voici Laurent Ruquier et les grosses têtes merci pour votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada